bonjour bonsoir tout le monde donc Olivier comment ça va ça va très bien et toi merci beaucoup pour l'invitation donc Olivier qui est justement coach investisseur immobilier global investisseur Olivier est-ce que tu peux bon je sais qu'il y en a beaucoup qui te connaissent déjà est-ce que tu pourrais déjà te présenter aux personnes qui sont là n'oubliez pas de liker de partager très bien alors je m'appelle Olivier Monard j'ai 35 ans et je suis français donc né à Paris et en 2018 j'ai quitté la France pour m'installer m'expatrier aux Etats-Unis donc aujourd'hui je viens en Floride j'ai investi notamment en France j'ai commencé progressivement aux Etats-Unis mais tous mes investissements c'est la France et aujourd'hui voilà j'aide justement d'autres personnes grâce à toi aussi parce que je suis passé aussi par ton enseignement dans le cadre justement de croître son parc immobilier grâce à la formation grâce à l'éducation clairement non très bonne rien à rajouter par rapport à ce que tu as dit non c'est clairement clairement ça là c'était une autre question qu'on nous a qu'on m'a posé sur Instagram tout ce fin tout toutes les questions que j'ai mis là c'est des questions qu'on m'a posé sur Instagram comment avoir une bonne gestion de ses finances personnelles selon toi question un peu selon enfin comment toi tu fais en fait comment ou quels seraient les conseils bah typiquement ce que ce que tu des fois tu as en coaching offert d'ailleurs toutes les personnes qui suivent cela là je vois qu'on est près de 40 personnes c'est excellent vous aurez tous accès à la possibilité de prendre une session avec Olivier pour échanger voir justement comment est-ce qu'on peut vous accompagner en immobilier qu'est ce des fois c'est quels sont les quatre figures que tu as par exemple lors des appels et quels sont les conseils que tu donnes à quelqu'un qui souhaite justement mieux gérer ses finances personnelles en vue d'investir bien évidemment d'accord alors que ça soit en vue d'investir ou de manière générale je sais qu'on est voilà il ya les fêtes il ya les black friday le système veut qu'on consomme d'accord et on a ce qu'on appelle souvent des achats pulsifs vous pouvez voir même quand vous passez vous faites vos courses au supermarché juste avant la caisse il ya toujours les petits rayons avec encore des placements de produits d'accord et souvent tient on trouve ça mignon assis à ça et on achète de façon impulsive on achète parfois même parce qu'on n'a pas besoin mais on se dit ah tiens c'est une bonne affaire je la prends gérer ses finances c'est vraiment savoir ce dont on a besoin d'accord je veux pas dire qu'il faut pas se faire plaisir un moment donné voilà faut aussi se récompenser quand on a bien travaillé lorsque vos enfants bien travaillent à l'école c'est aussi important que vous les récompensez de même que quand vous vous avez bien travaillé c'est important que vous vous récompensez mais derrière faut voir un petit peu où ce que vous voulez aller si vous voulez investir dans l'immobilier que c'est votre but que vous voulez que l'argent travaille pour vous et non que vous travaillez pour l'argent c'est quelque chose à mettre en place le plus tôt possible si à un moment donné vous dites ok non plus je fais ma vie bien je vous dirai ça serait bien que je pense à ma retraite ça serait bien je pense à la sécurité pour mes enfants un héritage et tout ça et que vous dites à 50 ans bon bah ça sera peut-être temps que je me décide d'investir mais je me retrouve j'ai comme 80 mille dollars de dette j'ai l'éducation c'est là pour vous apprendre comment gérer comment apprendre à prendre quelle que soit l'activité vous voulez c'est pas là pour réparer les erreurs que vous avez commises donc si vous devez gérer déjà vos biens la première astuce que j'ai à vous donner c'est sur votre salaire si vous pouvez vous prendre prendre calculer ce dont vous avez besoin pour vivre d'accord le minimum de quoi payer vos factures de quoi manger d'accord et vous faites un petit budget genre loisirs d'accord une petite économie de côté pour les loisirs tout le reste c'est du saving alors c'est pas du saving pour que ça reste éternellement sur un compte épargne du saving pour dire ok pour un projet d'accord et moi souvent ce que je recommande c'est toujours d'avoir deux comptes épargne un compte épargne de sécurité qui n'importe quoi votre voiture qui lâche un frigo qui lâche quelque chose à réparer vous piocher sur cette épargne de sécurité donc c'est dans ce vous verrez en fait dans le bank statement ça rentre ça sort ça rentre ça sort et une deuxième épargne ce qu'on appelle d'épargne de projet qui a pour but elle de ce de pouvoir justement créer et financer votre avenir je dis n'importe quoi vous voulez investir dans l'immobilier la façon dont vous devez gérer ce compte là c'est il ya que des entrées il n'y a aucune sortie c'est à dire que vous vous imposez à dire ok si je veux de l'argent de ce compte c'est soit je retire tout soit je ne retire rien et moi c'est comme ça que j'ai fait personnellement donc en france on est un peu aidé parce qu'on a ce qu'on appelle le pel où on peut pas retirer l'argent c'est à dire que si on retire l'argent en fait on ferme le compte au canada je sais pas comment ça fonctionne mais voilà il ya des il ya l'équivalent du plus imposer vous si voilà si ça existe tant mieux allez-y si ça vous n'existe pas faites le imposez vous justement de mettre de l'argent mais de telle sorte mais de pas le ressortir c'est comme moi je faisais quand j'avais 24 ans j'avais ma mon compte bancaire j'avais la carte qui était reliée au compte et j'ai à chaque fois que je recevais la carte je la coupée il a jeté ça je pouvais rien faire en fait tout simplement et ça m'a obligé à ça basse aussi des moyens de pas de pas avoir dépensé limite même j'avais eu un autre compte j'avais genre j'avais fait exprès de d'oublier les codes et la carte comme ça je savais juste que j'avais les virements qui arrivaient à l'intérieur j'avais aucun moyen de retirer l'argent sauf ben le moment venu je faisais la demande pour les codes et j'utilisais l'argent pour investir uniquement par exemple très bien ça voilà c'est trouver des astuces pour vous discipliner bon après maintenant si vous êtes dans la vie active donc pas étudiant je parle vraiment de la vie active détruisez pas vos cartes parce qu'elles sont pas utiles voilà mais quand vous êtes voilà vous commencez vous êtes étudiant des choses comme ça bon place là vous pouvez disciplinez vous d'accord et ça je peux ça je peux donner des astuces tu peux donner des astuces on peut trouver des astuces facilement sur sur le net mais oui c'est très important vraiment la gestion financière et en plus c'est la base dire que si vous savez pas gérer votre argent comment vous pouvez espérer j'ai un parc immobilier si aujourd'hui gérer 1000 2000 3000 dollars c'est compliqué pour vous qu'est ce que ça va être lorsque vous allez devoir faire des la gestion de pas d'un parc qui vaut 50 60 100 200 300 400 milles clairement tout à fait d'accord là j'ai une autre question de monsieur azer 700 si j'ai 60 000 dollars de capacité d'emprunt est ce que c'est possible de commencer quelque part à montréal alors avec 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 60 000 dollars c'est sûr que c'est un peu compliqué maintenant ce que tu peux faire c'est de trouver un partenaire en fait trouver un partenaire et nous c'est ce que enfin c'est ce que je j'en crois c'est à dire c'est que si toi tu as les connaissances pour il ya bon surtout on a on a des étudiants dans ce cas là c'est qu'ils ont la connaissance ils ont suivi la formation en ligne et sont allés voir par exemple leurs amis ou leurs grands frères ou voir leurs parents qui ont les capacités pour pouvoir investir ils les ont juste amené comme comment dire comme prêteurs additionnels en fait donc c'est eux qui se font préqualifier à la banque pour obtenir le financement mais derrière c'est c'est l'étudiant qui gère tout en termes de stratégie en termes de calcul de rentabilité etc donc à ce niveau là moi je dirais du partenariat ou sinon ben comme j'ai l'a mentionné précédemment c'est d'aller chercher une autre source de revenus cumuler les jobs tu vois genre on a un étudiant qui s'appelle il s'appelle kader avec à l'heure lui à l'époque il avait moi je lui ai dit il me dit oui je ne peux qu'emprunter 100 mille dollars je crois 90 mille dollars j'y bat tu fais quoi les samedis me dit j'ai joué au foot j'y bat le foot tu arrêtes avec tes potes et tu vas travailler à la place en fait et cumuler deux trois jobs comme ça il était plus ou moins à 200 à 2500 dollars par mois avec 2500 dollars par mois là tu peux déjà les chercher quelque chose de plus de plus conséquent donc voilà azar pour la réponse on a ou là on a une autre question c'est je voulais savoir comment ça se passait pour prendre la formation starter j'avais été à un de tes webinaires et par la suite j'ai eu une session avec olivier et j'aimerais savoir combien doit-je mettre de côté à peu près pour cette formation je suis encore étudiant 17 ans mais j'adore le contenu que tu proposes je crois que c'est je vois que je crois savoir qui c'est mais c'est juste que je vois pas le nom en fait mais tu vois très bien je veux c'était celui qui a la grande soeur qui faisait les paiements sa place là parce qu'il justement elle avait 17 ans j'ai oublié son prénom mais tu vois très bien de qui je parle mais je pense que à ce niveau là bas ça serait peut-être pas d'aller directement sur du starter et je pense que là tu peux échanger avec olivier à ce sujet là d'ailleurs pour les personnes qui veulent prendre un rendez-vous avec olivier on va vous partager le lien dans le chat juste je vais le retrouver mais tu pourrais tout simplement ben il ya d'autres programmes adaptés pour enfin pour les étudiants donc là je mets le lien d'olivier dans le chat et ça sera plus simple à ce niveau là pour discuter de ça alors team rdc commencer en local c'est mieux il serait bien de faire de faire louer sa maison appartement en termes privés ou créer une entreprise de location quels sont les avantages et inconvénients honnêtement tu peux faire les deux moi je ferai les deux si tu as la possibilité si tu as une maison moi ça me rappelle lorsque j'étais étudiant ce que je faisais c'est que j'ai loué mon studio et j'allais dormir chez ma copine donc pour générer des revenus donc tu peux faire les deux si tu as une si tu as ta maison un appartement dans lequel tu vis tu peux proposer une chambre à louer en plus enfin une chambre à louer de disponible à tu peux la proposer à louer ça te permet déjà d'un peu de tester la gestion locative et ça c'est un élément très important en tant qu'investisseur immobilier et en parallèle tu peux aller chercher maintenant de nouvelles propriétés que tu vas sous louer pour justement créer cette entreprise de location je dis ça pourquoi c'est que tu n'as pas besoin de créer une entreprise de location pour démarrer démarre d'abord tu commences à générer tes revenus via la sous location et une fois que ça va prendre une certaine proportion là tu vas officialiser le tout via une entreprise